Bravo ! Merci ! C'est en train d'inviter, 17h30, midi, Charlotte Gabriss. Allez-y Charlotte. Eh bien bonjour Gad ! Bonjour Charlotte ! Eh bien déjà, en fait, quand on m'a dit que j'allais devoir faire un papier sur vous, directement, je me suis dit « Wouh ! Ouais ! Wouh ! Ouais ! Je vais faire un papier sur Gad Elmaleh ! » Et puis deux secondes après, quand j'ai réalisé que j'allais devoir être drôle devant l'homme le plus drôle de France, je me suis dit « Merde, je vais faire un papier sur Gad Elmaleh ! » Ça met la pression. C'est pas quoi dire, ça met la pression. Et moi, le problème, c'est que quand je suis stressée, j'ai tendance à me juger. En fait, je commente tout ce que je fais. Limite, je m'auto-censure, c'est assez insupportable. Mais c'est pas grave, je vais lire ce que j'ai écrit. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Donc je vais lire ce qui était prévu. Il n'y a pas de raison que je me sente mal. Donc je vais le faire. Je ne suis pas là pour ça, justement. Justement, il faut que je m'enlève ça de la tête. Alors, je vais vous lire mon papier comme j'avais prévu de le faire. Alors, Gad, vous êtes d'origine marocaine. Oui. C'est vraiment nul. Non, non, non. Je trouve que c'est pourri de commencer sans papier comme ça. Je trouve que vous êtes d'origine marocaine. Waouh, quelle phrase d'accroche, quoi. Super originale. Bravo. Bravo, Charlotte. Bravo. Super. Ridicule. Non, mais lamentable. Bon, c'est pas grave. Allez, on enchaîne parce que là, ça m'énerve. Gad, on a déjà vu beaucoup de films où vous êtes dedans. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Et aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du film « Un bonheur n'arrive jamais seul ». Et c'est vrai qu'un bonheur n'arrive jamais seul. La preuve, je suis là. Ah, c'est bien. Non, mais rigolez pas. Je vois bien que je vous fais pitié. Elle n'est pas si drôle que ça, la vanne. Enfin, elle n'est pas drôle, en fait. Je n'aurais jamais dû commencer par ça. C'est vraiment pourri, pourri. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas eu l'éclat de rire que j'attendais à ce moment-là. Surtout qu'à la base, c'était une vanne forte que j'avais préparée avec un co-auteur. Et c'est vrai que quand on fait une vanne forte et qu'il n'y a pas le rire qu'on avait imaginé à ce moment-là, ça n'est pas forcément en confiance pour le reste. Bon, c'est pas grave. Gad, vous avez commencé le one-man show. Apparemment, quand on a un prénom à trois lettres, comme Gad ou Kad, on était prédestinés à être drôles. D'ailleurs, en arrivant ici, j'ai vu une fille avec le t-shirt du Che. J'ai dit « chouette, je n'avais pas accusé un one-man ». Bon, alors oui, ça met la pression, c'est vrai, faire rire Gad et le malaise, c'est un peu comme préparer un plat à Cyril Lignac en lui disant « tu vas voir, ça va être super bon ». D'ailleurs, là, en ce moment, je comprends enfin ce qu'ont pu ressentir les candidats de Top Chef quand ils préparaient leur plat et que les membres du Jiret venaient les voir en disant « ouh là là, ça n'a pas l'air facile ce que vous faites là, ouh là 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 là, vous rajoutez du sel, mauvaise idée là, ouh là là, fallait vite, attention la cuisson, mais ta gueule ! » Là, j'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, Gad, vous allez vous lever en disant « ouh là là, la vanne là, faut y aller là, hop hop hop, la rigolade, la rigolade, allez hop 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 ! » Voilà, je me ressaisis, mais c'est pas facile, moi, je vous admire vraiment beaucoup. En plus, dans votre film, vous montrez que vous pouvez être drôle et romantique, c'est rare. Moi, la seule fois où mon mec a essayé d'être drôle et romantique en même temps, c'est un jour où il a pété dans sa main et il m'a dit « tiens, sens, tu vas voir, ça sent la rose ! » Ça se gâte, hein Charlotte ! Moi, j'aurais arrêté là ! C'est la chute ! C'est la chute ! C'est bien de glisser la rose dans une phrase ! Oui, parce qu'en même temps, non, Michel, il s'est fait pas de placer une fleur dans une phrase pour être romantique, sinon tous les héros de comédie romantique seraient des Pakistanais. C'est absurde. Oui, j'achète ça ! Les comédies romantiques, ça nous donne toujours des faux espoirs. Moi, j'aime pas trop parce qu'on est persuadé qu'on va rencontrer un bel inconnu, qu'on va faire l'amour comme des fous, qu'on va se marier, avoir des enfants. Alors qu'effectivement, oui, ça arrive, on rencontre un bel inconnu, on fait l'amour comme des fous et c'est là qu'on se rend compte qu'il est marié et qu'il a des enfants. Moi, j'aime pas les comédies romantiques, c'est à cause des comédies romantiques que mon mec m'a quitté. Bon, en même temps, il l'a cherché. Il m'a invité au resto, s'il te plaît, quoi. Je me rappellerai toujours. Il est venu vers moi, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, chérie, ce soir, je t'invite où tu veux, c'est toi qui choisis le resto. Voilà, quoi. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, au resto ? Et c'est tout ce que t'as trouvé ? William, dans le fil, il emmène Sarah au Kenya à faire un safari. Ils vont faire baigner leur amour au Tibet. Ils vont faire du cheval couché du soleil sur la plage. Mais oui, mais bien sûr, allons au resto, pauvre con. Et après ça, il m'a quitté. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'il m'a quitté avec une excuse de mec. C'est vrai que les mecs, ils ont toujours des excuses pour nous quitter. Moi, il m'a quitté en disant qu'il voulait pas être un obstacle pour moi. Alors moi, je l'ai rassuré, j'ai dit, quoi ? Un obstacle ? Mais mon amour, mais t'es pas un obstacle. Attends, un obstacle, c'est devant. Toi, t'es derrière, t'es un boulet. En tout cas, Gade, merci de m'avoir écoutée. Et j'étais ravie de parler de romantisme avec vous. Merci. C'était Charlotte, bien pris. Du jeudi au samedi au Théâtre de 10h.